et bien bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc dans cette vidéo je vais vous montrer mes sorts barbarus donc rapidement on va faire un tour du nid là on peut voir qu'elle commence à tout agglutiner les unes aux autres la diapos se fait sentir là il reste un petit peu de couvain mais bon vu les températures chez moi je pense pas que ça va être pour cette année ce sera sûrement pour la saison prochaine donc elles vont rester en repos hivernal dans le salon vu que chez moi il fait 18 19 même avec le chauffage l'hiver on monte à 20 au grand maximum quoi donc elles peuvent faire ça à la maison de toute façon elles font depuis le début alors là vu que le tas de graines commençait à être à être petit dans le grenier il n'y en avait plus beaucoup j'avais des sachets de deux sachets de graines de pissenlit que j'avais récupéré dans un magasin bio enfin j'avais j'avais pris ça pour tester je les ai mis au congèle et j'ai retrouvé ça dans le congèle donc je me suis dit je vais tester bon bah vu qu'elles raffolent des pissenlits elles se jettent dessus directement alors j'ai filmé ça en timelapse histoire de à la base c'était pour vous montrer un peu le recrutement et bah c'était un peu compliqué à surveiller donc on voit un peu le recrutement mais bon c'est plutôt l'anarchie du coup j'ai continué à filmer et je me suis dit je vais vous montrer voilà on va comme ça ça va permettre de voir l'activité dans l'aire de chasse là on voit sur toute la grandeur de l'aire de chasse extérieure on peut voir que ça galope un petit peu dans tous les sens il y a eu pas mal d'activités bon bah là on n'est plus on est en plein été donc il y en a quand même moins dans quand même moins mais ça va encore vu la température qui fait dehors on peut voir bon bah là vu que c'est en accéléré on se rend bien compte du mouvement qu'il y a dans l'aire de chasse mais à vitesse réelle bah c'est pas aussi probant en tout cas je suis content parce que cette année elles ont vraiment bien profité de l'aire de chasse extérieure l'année dernière c'était pas trop trop le cas il y en avait quelques unes qui allaient dedans quand je mettais des mouches enfin des insectes ou quelques graines elles allaient les récupérer mais là il y a vraiment eu pas mal d'activités cette année vous voyez le tas de cailloux j'appelle ça les rochers quoi là bas en fait il y a pas mal de fourmis d'ailleurs sur le timelapse on peut voir qu'il y en a pas mal qui passe par là c'est dans le fond en fait il y en a pas mal qui squat dedans à longueur de temps donc je pense que là une fois que ça va se rafraîchir elles vont revenir dans le lit mais il y en a vraiment un bon paquet d'ailleurs elles doivent stocker un petit peu de graines dedans je les soupçonne alors peut-être que cet hiver j'avais dit que je ferais ça l'année dernière mais bon je l'ai pas fait peut-être que je recoulerai un peu de plâtre dedans histoire de les empêcher d'aller squatter dans les cavités qui restent entre les cailloux mais bon c'est pas trop trop grave et puis à la rigueur ça leur fait un petit un petit endroit où faire un bivouac à l'extérieur c'est bien de dormir à la belle étoile donc elles peuvent en profiter donc voilà là niveau timelapse pour les graines j'avais arrêté là il en restait pas mal mais là c'était la nuit c'est pas j'avais dû filmer à 11 heures au minuit donc il y avait encore là on peut voir une belle cascade de mes sorts parce que comme dit nico c'est pas les fourmis les plus intelligentes voilà elles nous font souvent des cascades alors il suffit d'un tuyau comme ça elles ont des graines dans les mandibules hop ça vole donc c'est toujours marrant à regarder comme je vous ai dit j'avais filmé ça le soir donc voilà niveau du timelapse de ramassage des graines c'est fini mais le lendemain matin il y a un frelon qui m'a attaqué il a pris un petit coup de savate et a fini avec les messieurs barbarus donc j'en ai profité pour refaire un timelapse là dessus et là on peut voir qu'il y a pas mal d'activités c'est directement dans le nid et là elles ont défoncé quoi elle rigole pas les messieurs barbarus par contre elles sont pas très fut fut mais quand il s'agit de se nourrir elles y vont directement bon bah voilà comment dire là ça va se finir pour le timelapse protéines et on va retourner faire un petit peu un petit tour dehors je vais vous dire au revoir je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis de vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner donc bah c'est cool continuez n'hésitez pas à liker et voilà allez ciao à plus ça